Une absence qui n'est pas passé inaperçue La semaine dernière, TF1 diffusait le combat des maîtres des douze coups de midi, une série d'émissions spéciales voyant s'affronter les meilleurs maîtres de midi de l'histoire de l'émission. Timothée, Cyril, Paul, Xavier, Vincent et Bruno se sont ainsi affrontés sur des questions de culture générale, mais un grand nom de l'émission manquait à l'appel, Bruno Tuchessé. Avec un bilan de 80 participations et 393. 650 euros de gains remportés en 2013, Bruno a longtemps occupé la place de numéro 1 de l'émission, avant d'être détrôné en 2016 par Christian Quesada. Pourtant, le Lillois n'a pas été vu sur TF1 depuis plus de 4 ans. Que les fans de l'émission se rassurent, Jean-Luc Reichman ne boude pas son ancien champion, bien au contraire. Depuis 2013, Bruno Tuchessé est invité à tous les combats des maîtres organisés par TF1, mais ne peut malheureusement pas y participer. A l'occasion d'une entrevue avec Télé Loisirs, l'ancien maître de midi a expliqué les raisons de ses absences répétées, j'ai participé à d'autres jeux sur des chaînes concurrentes. Je dois donc signer un contrat attestant que je n'étais pas sur le plateau d'un autre jeu dans les 6 mois qui ont précédé, a-t-il indiqué à nos confrères. La production m'a appelé mais j'ai dû encore dire non ces dernières années, l'ex-candidat des 12 coups est apparu dans plusieurs émissions diffusées sur des chaînes concurrentes de TF1, notamment Question pour un champion sur France 3 et Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Ce sont ces participations qui empêchent Bruno Tuchessé de venir s'opposer à Timothée, Cyril et les autres, mais aussi son emploi du temps chargé, il y a eu plein de fois où je ne pouvais pas par rapport à mon emploi du temps. Cette année, par exemple, la production m'a appelé mais j'ai dû encore dire non, a-t-il précisé. Il ne ferme néanmoins pas la porte à une prochaine participation, j'aimerais y retourner, l'émission et l'ambiance me manquent. Mais bon, depuis, il y a eu tellement de mètres de midi. Ah ça, oui, il y en a eu. A ce jour, le record de participation aux 12 coups de midi est détenu par Eric, qui s'est imposé dans l'émission à 199 reprises. Le maître de midi actuel, également prénommé Bruno, en est quant à lui à 169e participation. Il détient de son côté le record du nombre de coups de maître, 20 000 euros remportés en une émission, avec 67 victoires. Le maître de midi actuel, également prénommé Bruno. Le maître de midi actuel, également prénommé Bruno. Abonnez-vous !